Bienvenue à ce troisième webinaire sur la gestion des identités avec des logiciels libres. Dans ce troisième webinaire, nous allons parler de tout ce qui est SSO, portail SSO, contrôle d'accès. Le premier webinaire discutait de la gestion des identités au sens large. Le deuxième webinaire discutait de Fusion Directory, le portail de gestion des identités. Et dans ce troisième webinaire, on va parler de l'omonelle d'AppNG, qui est l'outil standard quand on veut faire des portails SSO en logiciel libre. Donc, je me présente, je suis Benoît Mortier, je suis le président de Fusion Directory. Je suis spécialisé dans la gestion des identités et ma citation favorite, c'est « Rendre la gestion des identités simple et agréable ». Alors aujourd'hui, on va essentiellement parler de l'omonelle d'AppNG. Donc, on va regarder les fonctionnements de base d'un SSO. Je vais présenter le produit, on va regarder comment ça se configure, comment les sessions sont gérées, comment les agents sont gérés. Et puis, on va repasser évidemment, même si pour certains ce sera vu et revu, on va passer sur les protocoles SSO les plus importants. Les protocoles SSO sont les protocoles qui permettent de se connecter une seule fois à un portail et d'après d'être automatiquement connecté à l'ensemble des applicatifs qui sont reliés à ce portail. Donc, comment ça se passe ? L'utilisateur accède sans être authentifié à une application qui est gérée par le SSO. Comme il n'est pas authentifié, il va être renvoyé vers le service d'authentification qui va valider son identité et fournir un token. Ce token va être transmis à l'application qui donc obtient l'identité de l'utilisateur en valutant ce jeton et l'utilisateur accède systématiquement aux autres applications sans se réauthentifier. Tout le fait de se connecter qu'une seule fois. Alors, ici, on a un petit schéma qui montre vraiment le workflow, mais simplifié, c'est-à-dire j'essaye d'accéder à l'application. L'application voit que je ne suis pas authentifié, elle me renvoie vers le SSO. Quand je m'authentifie avec mon user, mon mot de passe au SSO, ça va générer un token de la part du SSO. Ce token, il va être envoyé à l'application qui, elle, va valider le token et va me permettre de me connecter en m'appliquant éventuellement des droits d'accès supplémentaires en fonction de ce qui a été configuré dans le SSO. Alors, maintenant, je vais parler effectivement, là, c'était vraiment une introduction. On va parler de le modèle d'APNG. Alors, le modèle d'APNG a une histoire assez riche. Il a presque 20 ans d'existence maintenant. A l'origine, il a été écrit par et pour la gendarmerie nationale. Quand ils ont eu besoin de portails SSO et qu'aucun petit propriétaire n'était capable de répondre à leurs demandes. Et le projet original a été forké, ce qu'on appelle forké en logiciel libre. C'est-à-dire qu'une série de contributeurs ont récupéré ce qu'avait écrit la gendarmerie nationale et ont décidé d'en faire un projet libre. Ça s'est passé vers 2006. Ensuite, vers 2010, il s'est vu rajouter les fonctions en ce qui concerne les protocoles SSO les plus courants, CAS, SAML, OpenID. Ensuite, vers 2016, le support de OpenID Connect, la suite d'OpenID. Et récemment, dans la dernière version, une des choses les plus intéressantes, c'est évidemment le support des two-factors avec les clés de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Mais ce ne sont pas les seules améliorations dans la version dont ils se posent actuellement. Mais nous allons en parler un peu plus loin. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités ? Évidemment, format réduit, puisque le modèle d'app peut faire énormément de choses. Il est très modulaire. Donc, il fait de l'authentification unique. Il fait du contrôle d'accès. Il fait aussi portail d'applications. Une fois que je suis connecté, je vais avoir un certain nombre de choix sous forme d'icônes vers d'autres applicatifs où je pourrais me connecter. Il peut faire du chaînage de modules d'authentification. C'est-à-dire que je peux dire si la personne n'est pas dans mon back-end d'app, va voir dans ma base de données si elle s'y trouve. Ça fait de la gestion de mots de passe. Ça fait de la gestion de la création de compte. Mais de manière minimale, ce n'est pas sa fonction primaire. On a évidemment aujourd'hui de l'authentification multifacteur. Ça permet aujourd'hui de protéger aussi des API, des web services de manière assez sécurisée. On peut le personnaliser graphiquement. Et évidemment, comme c'est un logiciel libre, il est disponible sous forme de paquets préinstallés sur les distributions majeures. Debian, Ubuntu, RHEL et CentOS. Alors, il y a en gros trois composants. On a le portal. C'est là que se retrouvent les formulaires, le menu, les applications sur lesquelles je vais pouvoir cliquer. On a un manager qui est une interface de configuration qui peut être graphique ou en console. Et on a un système de Handler pour protéger des applications. Donc ici, on voit une image du portal de le modèle d'APNG. On y voit qu'il y a deux applications, Fusion Directory et Pwik, mais qui a maintenant été renommé, qui s'appelle aujourd'hui Matomo, c'est l'outil de statistique. Et on voit que dans administration, puisque c'est mon compte et je suis connecté, j'ai accès au manager, j'ai accès à un explorateur de sessions, les sessions en cours, les sessions expirées. Donc, je peux voir graphiquement où j'en suis. Et on voit au-dessus qu'on a un historique de connexion. C'est-à-dire, c'est mon historique de connexion. Si je clique dessus, je peux vérifier quand j'ai été me connecté, quel jour, quelle heure. Et j'ai un bouton, évidemment, de déconnexion. Ici, en fait, c'est une photo, c'est une image du manager, puisqu'en fait, la configuration de le modèle d'APG peut être faite soit de manière entièrement graphique, soit peut être faite en mode console. Et donc, on a dans le manager un outil de configuration complet qui permet, effectivement, de configurer l'ensemble des applicatifs ou des services qu'on veut connecter à le modèle d'APG. Ici, c'est un petit extrait, parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, mais on pourrait dire que c'est les plus importants, des modules d'authentification. Donc, on a, effectivement, du CAS, du RADIUS, de l'OpenID, du WebID, du Google, du Facebook, du Twitter. On a SAML pour les fédérations. Donc, voilà, c'est toute une série de modules, mais aujourd'hui, le modèle d'APG contient des dizaines de modules d'authentification, chacun pour faire des choses variées. On a du Kerberos, fois utilisé pour tout ce qui est Active Directory. Donc, voilà. Le modèle d'APG vient avec toute une série de modules d'authentification et on va configurer ce qui nous intéresse. Et on peut, effectivement, configurer plusieurs modules d'authentification pour permettre à un utilisateur d'arriver avec son compte Google, mais à un autre d'arriver avec son compte Twitter ou d'un autre d'arriver avec un compte interne qui viendrait d'un annual d'APG. Alors, effectivement, c'est une passerelle multiprotocole. Ça, c'est les trois protocoles SSO, fédérations, je dirais. On a SAML qui est au-dessus de Chibolet et qui est vraiment le protocole fédérations par excellence. On a OpenID Connect qui est un autre protocole très fort utilisé dans les services publics qui se basent sur des protocoles comme OAuth. Et on a CAS qu'on retrouve majoritairement encore aujourd'hui, beaucoup dans le monde universitaire, qui n'est pas à proprement parler en protocole de fédération, qui est plutôt un protocole qui permet de faire du SSO vers une série d'applications. Voilà. Donc, il y a vraiment CAS en premier qui fait vraiment la partie « je veux accéder à de multiples applications ». SAML, c'est ce qu'on retrouve par exemple quand on veut se connecter à de l'Office 365 ou à d'autres applicatifs, déjà des applicatifs d'un certain niveau. Et OpenID Connect qui est vraiment, lui, orienté attributs utilisateurs et accès à des attributs utilisateurs par des tiers parties. Comme je l'avais dit, il fait aussi self-service. Donc, on a un formulaire de changement de mot de passe, on a un système de réinitialisation de mot de passe et on a effectivement un système de création de compte assez minimal. Ça, c'est pour montrer effectivement tout ce qu'on fait maintenant en tout facteur, second facteur d'optification. Donc, on a les TOTP, c'est-à-dire les fameux Google Authentificateur, Microsoft Authentificateur et ceux qu'on a aussi sur le free market Android comme NTP qui permettent de faire une somme de contrôle. On a évidemment la possibilité de l'avoir du chaînage, la somme de contrôle et ou un autre facteur. On a une API REST aussi qui permet de faire de l'authentification au second facteur et évidemment la fameuse Yobiki qu'on voit ici à droite qui est donc un token hardware et qui permet de s'authentifier à la fois utilisateur mot de passe et puis d'utiliser son token hardware pour envoyer une somme de contrôle pour dire, voilà, c'est bien moi, j'ai bien le périphérique et c'est pour qu'on voit bien qu'il y a un endroit avec une clé, c'est l'endroit où on appuie pour demander à la clé de générer une forme de somme de contrôle pour dire, oui, oui, c'est bien moi qui suis enregistré et c'est bien sur ma clé que je viens d'appuyer. Évidemment, je simplifie parce que si on devait rentrer dans les détails, ça serait beaucoup plus complexe. Donc ensuite, je vais parler maintenant de la configuration. Alors, la configuration de le monelle d'app, comme le restant du logiciel, c'est très modulaire, on a donc une configuration dans le monelle d'app qui peut être stockée dans des fichiers JSON, YAML, dans un NURL d'app, dans des bases de données, dans des bases NoSQL. Alors, globalement, la plupart des installations, du moins toutes celles que moi j'ai vues jusqu'à présent, sont soit dans un NURL d'app, soit dans des bases de données. Comme le monelle d'app est aussi prévu dès le début de passer en mode cluster, c'est-à-dire qu'on peut faire des systèmes distribués et pour ça, majoritairement, c'est des bases de données qui sont utilisées souvent du post-SQL d'ailleurs, et donc permet de faire des instances haute disponibilité. Et effectivement, elle est accessible directement, c'est-à-dire que, comme on l'a vu dans le manager, je peux accéder directement à la gestion de l'omonelle d'app, mais je pourrais aussi faire des appels à Est pour aller lui demander sa configuration. Et surtout, très important, elle est versionnée. Et donc, à chaque changement, on a un versionnage de la configuration, ce qui, à la fois, nous permet de savoir ce qui a été changé dernièrement, et ce qui nous permet aussi de revenir en arrière et de dire, je veux reprendre ma configuration d'il y a trois itérations parce qu'elle marchait mieux que celle que je viens de faire. Et croyez-moi, sur ce genre d'outil, c'est vraiment un bonus parce que, suivant le niveau de complexité que vous allez configurer, il peut arriver, même si vous y connaissez très bien, que vous allez faire une erreur dans la config et pouvoir revenir en arrière et restaurer votre état considéré comme bon est vraiment un gros avantage. Alors, pour gérer la configuration, on a trois outils. On a un manager, l'interface que j'ai montré qui permet de gérer de manière graphique l'entièreté de la configuration. On a un configéditeur qui va avec un éditeur de texte qui permet de faire des modifications unitaires ou en masse, mais le plus utilisé en console, c'est le modèle d'app NG-Cli qui permet en fait de quasiment provisionner toute la configuration de l'homonelle d'app directement en tapant des commandes. Donc, on peut mettre ça dans des scripts ou autres. Ça permet de scripter l'installation de l'homonelle d'app et qu'il ait une configuration telle qu'on la désirait. Alors, j'ai mis une image de la configuration au mode web. D'ailleurs, ça sort de chez nous. Et on voit effectivement la dernière personne qui a modifié la configuration. On voit l'adresse IP, on voit la personne, on voit le numéro de la configuration, on voit la date, oui, c'est un peu moins joli sur les slides, et la version de la configuration, ce qui permet effectivement de gérer ça de manière structurée. Et ici, on a un exemple de la configuration en ligne de commande. Donc, par exemple, cette commande-là va nous créer un virtual host avec une gestion du logout en SSO. Et il va, comme on le voit, c'est du HTTP header, va passer dans les headers UID et mail pour passer à l'application. Oui, oui, la personne qui arrive, voilà son UID, voilà son mail, l'autre applicatif le récupère. Et à l'aide de ça, il permet à la personne de se connecter. Et lui, en interne, va faire les traitements qu'il a à faire sur les informations qu'il a reçues. Donc ça, c'est vraiment les méthodes classiques et les plus simples pour faire un SSO. Alors, les sessions. Évidemment, comme on fait du SSO, il faut maintenir les sessions. Donc, ça génère un coquille de sessions. Et donc, il faut le maintenir. Donc, on a plusieurs backends, comme pour la configuration. On a plusieurs sessions. Les sessions SSO standards, les sessions persistantes, très utiles quand on veut associer le second facteur à la connexion. Les sessions, donc, qui sont des sessions techniques liées à des protocoles, les sessions CAS, les sessions SAML, les sessions OpenID Connect. Et donc, le Monell-Dub va gérer tous ces différents types de sessions. et comme on le voit, il va les stocker de la même façon. Alors, le stockage, la configuration n'est pas dépendant du stockage de la session. On peut décider que le stockage, la configuration va, par exemple, être fait sous forme de fichiers plats parce que ça ne bouge pas tellement et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une base de données pour gérer ça. Et on peut, par contre, comme il y a beaucoup de trafic au niveau des sessions, là, on peut décider de mettre ces sessions, par exemple, dans une base de données, dans un annuaire ou dans les fichiers JSON. C'est vrai que les sessions, à partir d'un certain trafic, c'est très important de les avoir dans des bases de données pour qu'on puisse optimiser et puis pour qu'on puisse aussi faire des configurations en failover avec des clusters pour que si on a perdu une machine qui tient les sessions, le restant du GISTAM continue à fonctionner. Et comme les autres, elles peuvent être accessibles par SOP ou par S ou SOP. Et on voit ici, par exemple, alors, même chose, c'est une capture d'écran qui montre, en fait, c'était là tantôt, je me suis connecté sur notre lemonel d'app et ça montre la session. Alors, évidemment, ça ne montre pas tout parce que la page est assez grande, mais c'est le fameux explorateur de session qu'on voyait sur les premières images. Ça veut dire que B mortier est connecté à cette heure-là et toute une série de variables vont être, voilà, le cookie de session, les modes d'authentification, quand est-ce que ça a été mis à jour, quand est-ce que ça a été créé, et ainsi de suite. Et la page est assez longue, je pourrais, si j'ai un peu de temps, je pourrais le montrer en réel. Les agents, ou ce qu'on appelle les handlers dans la documentation, quand on essaie de faire du SSO, on a donc le portail qui nous permet de nous connecter, de valider les utilisateurs et après, il faut qu'on passe ces informations aux autres applicatifs. Alors, le plus simple, c'est le handler standard, c'est vraiment ce qu'on a vu, c'est-à-dire, j'ai une application web avec un formulaire de connexion, ce formulaire a besoin du nom de l'utilisateur, il a besoin du mot de passe, et ainsi de suite. Et donc, du coup, les HTTP headers vont prendre, comme on a vu, le mail, et vont, par exemple, l'envoyer à l'applicatif. Il faut savoir que le mot de passe ne transite pas. Le principe d'un portail SSO, c'est qu'en fait, le mot de passe ne soit jamais envoyé à notre application. C'est le portail qui authentifie tout le monde, et une fois qu'il a fait son travail, il va aller transmettre l'information nécessaire aux autres applicatifs. Après, on a le haut de basique qui fait un formulaire HTTP basique avec User Password. On a des handlers pour protéger des hôtes virtuels sur d'autres domaines. Alors, on a des fonctionnalités très récentes comme le DevOps que je vous montrerai qui permet d'aller lire les règles dans un fichier local au lieu de la configuration centrale pour faire du provisioning à la demande. On a maintenant un mode qui protège les web services et Zimbra pour faire de la pré-authentification aux Zimbra. Alors là, évidemment, c'est là que ce slide-là, il est un peu hard. C'est vraiment l'explication du fonctionnement d'un handler de A à Z. D'ailleurs, on voit derrière l'explication en 14 points. Et donc, on a le premier point, l'utilisateur va essayer de se connecter à une application. L'utilisateur n'est pas authentifié, donc l'application va le renvoyer vers le portail. Le portail va regarder si cette personne existe bien dans la base de l'identification et si elle existe bien, il va lui créer une session. C'est le point numéro 6. Une fois qu'il a validé l'utilisateur, il va lui créer une session. Dans cette session, on va faire un stockage d'informations et on va récupérer une clé de session. En 8, on va créer le cookie et on va le renvoyer au browser de l'utilisateur. Le browser de l'utilisateur, va ensuite utiliser ça pour accéder à l'application. On voit en 9, puis on dit s'il va essayer d'accéder à l'application et utilisation de la clé pour accéder à la session, lecture des informations, contrôle de l'autorisation et envoie des entêtes et il sera authentifié sur l'application. Donc ça, c'est la version un peu longue. Mais ce qui est intéressant, c'est la version à pour signer, c'est que c'est vraiment ce qui se passe. On a une authentification, on a une création de session depuis le portal, l'utilisateur, enfin le navigateur récupère le cookie de session. Quand on arrive sur le handler, le handler va vérifier que j'ai bien une session correctement créée avec le bon cookie, les informations qu'on avait vues dans les slides précédents et si c'est vrai, alors je vais accéder à l'application. Ensuite, on a un mode qui est arrivé avec le modèle d'app 2.0, c'est la protection des API ou des web services. Alors ça, c'est très intéressant parce que quand vous voulez protéger un web service, vous pourriez vous dire je mets juste mon web service derrière mon portail SSO et je fais l'interaction comme d'habitude. Par contre, c'est gênant parce que vous allez devoir passer le cookie de session éventuellement à toute une série d'applications qui ne sont pas censées les voir ou à un endroit où ça peut être intercepté. Donc l'idée ici, c'est de faire une rupture de flux, c'est-à-dire on fait la même chose que d'habitude, on fait la partie authentification, création de la session, cookie de session. Le premier handler va lire va vérifier effectivement la session si elle est correcte et puis il va envoyer à l'application un token et ce token va être du coup réutilisé. Voilà, le token, il y a un token qui n'est pas le cookie de session qui va être généré par le premier handler et ce token va être utilisé par l'application web pour discuter avec un autre handler, le handler service token qui lui va revalider si la session est bien correcte, s'il a bien toutes les infos et seulement il va donner accès au web service. Donc, ça permet de séparer fonctionnellement le token qui a été utilisé pour accéder à l'application web du token qui va être utilisé pour accéder au web service. Voilà, ensuite, c'est ce que j'expliquais, la protection des API et des web services, donc c'est vraiment de la rupture de flux, ça génère un jeton qui va contenir un certain nombre d'informations, le temps, l'identification, la liste des zones virtuelles. Cette transmission du jeton sera transmise par l'application web service et le handler service token va lui valider que c'est bien le bon token qu'on lui a envoyé et qu'on a bien accès au web service. Et l'autre mode est encore plus intéressant pour tout ce qui est les modes DevOps, c'est que normalement si vous faites du DevOps, c'est très difficile d'aller préconfigurer votre portail ICSO. Si vous voulez mettre vos machines et qu'elles apparaissent derrière le portail ICSO, ne pouvaient pas le provisionner à l'avance. Donc, il ne sait pas comment faire pour réagir vis-à-vis de l'application qui apparaîtrait. Et donc, ça réutilise le même système, donc authentification, création de la session, cookie SSO, mais l'application a un fichier rule.json qui contient en fait les access rules qui normalement auraient dû être dans le portail. Et donc, le handler discute avec l'application web et lui passe l'HTB header classiquement, mais l'application peut du coup aller vérifier des règles particulières et effectivement, ça permet du coup de faire de l'auto-provisionning sans devoir aller provisionner le portail. Donc, on voit que l'autentification est toujours réalisée par le portail. Les contrôles d'accès et la liste des entêtes est gérée par l'application dans un fichier JSON à la racine. Et du coup, on peut effectivement faire du mode DevOps où on déploie l'application, on déploie le fichier JSON et ça s'intègre à mon portail et à ma gestion d'accès. Alors là, oui, là, c'est un passage obligé sur les 2-3 protocoles SSO indispensables. Donc, on a CAS qui est vraiment l'ancêtre qui se retrouve un peu partout dans les universités et autres principalement parce que c'était un des promis à apparaître et qu'il était géré par des équipes universitaires. Donc, c'est un protocole de single signal pour le web. C'est vraiment que pour ça. Son objectif, c'est vraiment de permettre à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications en fournissant les infos une seule fois et ça permet aussi, comme tous les protocoles, d'authentifier les utilisateurs sans accéder aux informations d'identification telles que les mots de passe. Donc, ça marche comme tous les protocoles, ça marche de la même façon. Il y a un ticket GrantingCookie, c'est le cookie de session qui est transmis par le serveur CAS au navigateur lors de la phase de login et donc, ce qui se passe, c'est que le monnaie d'app devient, si vous le configurez, devient un serveur CAS et donc comprend le protocole CAS. Donc, c'est toujours le même applicatif, on lui, simplement, on lui configure un autre module. On a un service ticket, c'est un ticket qui va servir à authentifier la personne pour une application donnée qui est envoyée par le serveur CAS après que l'utilisateur s'est authentifié et est transporté dans l'URL. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois et en réponse, le serveur CAS retourne l'identifiant et il l'authentifie et il invalide le ticket. Et si on regarde ça sur un schéma, alors tous les schémas vont se ressembler parce que les protocoles, on va dire, historiquement, ont tous tiré profit les uns des autres et donc on voit très bien qu'il y a une requête, il y a un premier accès client CAS, n'importe qui, peut-être un client CAS, c'est pour ça qu'il n'est pas marqué application parce que dans le concept CAS, chaque application qui va être derrière le SSO et configurée est considérée comme un client CAS, donc c'est agnostique. Donc on voit très bien qu'il y a un premier accès, on voit bien qu'il y a une requête d'authentification vers le serveur CAS qui est donc mon le modèle d'app. On voit qu'une fois que j'ai été authentifié, ça m'envoie le service ticket, le service ticket retourne vers le client et il y a validation et récupération de l'identité. Donc c'est toujours un schéma qui est le même, on va vers le portail, on récupère une information, cette information est envoyée au client et le client va valider vis-à-vis du portail si oui ou non il a tout ce qu'il faut pour autoriser cette personne. Alors ça, c'est le monstre, c'est le protocole S.A.M.L. Donc le protocole S.A.M.L., c'est un protocole XML, alors c'est utilisé vraiment dans tout ce qui est fédération, en France, fédération Renataire, européenne fédération Edugène et c'est utilisé dans beaucoup d'applicatifs professionnels où on a besoin de connecter un fournisseur d'identité et un consommateur, en fait. Donc la personne qui va arriver. Donc en fait, c'est un protocole qui utilise des jetons de sécurité, qui contient des insertions et qui permet entre une autorité fournisseur d'identité et un consommateur S.A.M.L., fournisseur de services, IDP et SP, de faire le travail pour que la personne soit connectée. Et effectivement, ça fait aussi du cross-domaine, ce qui permet d'éviter qu'on ait à gérer chaque domaine séparément. Je simplifie expressément. Donc, dans le protocole S.A.M.L., on a un fournisseur de services appelé SP et un fournisseur d'identité appelé IDP, Identity Provider, Service Provider, qui s'échange des métadonnées pour adhérer aux mêmes salles de confiance. Et du coup, les deux utilisent de la crypto pour dire d'accord, toi, tu as le service X, tu m'as donné ton certificat, tu m'as donné ce qu'il faut et moi, je t'ai donné ce qu'il faut, plus toute une série d'autres données. Donc, on est d'accord, on s'est connectés tous les deux et on sait que notre lien entre nous deux est sécurisé. Et ensuite, les messages sont effectivement utilisés dans les requêtes et les réponses et ça supporte aussi une des fonctionnalités très importantes qui est le single logout, c'est-à-dire je me déconnecte de n'importe quelle application et ça me déconnecte de toutes mes applications sur lesquelles je suis connecté. Et effectivement, suivant les niveaux de sécurité qu'on veut mettre en place, les messages peuvent être signés et chiffrés. Donc, c'est un choix. Et c'est de nouveau le même principe. J'ai un premier accès. Donc, lors de mon premier accès, je choisis l'IDB. Alors typiquement, si on regarde ça dans la Fédération Renataire, par exemple, quand je vais pouvoir me connecter, je vais obtenir un écran qu'on appelle « Where are you from ? » qui va me permettre de sélectionner mon fournisseur d'identité. Une fois que j'ai sélectionné mon fournisseur d'identité, il va me renvoyer vers mon fournisseur d'identité dans lequel je vais rentrer « UserModPass » si c'est ce qu'on me demande. Et une fois que je suis validé par le fournisseur d'identité, j'ai une réponse d'authentification qui retourne vers le fournisseur de service et il vérifie ensemble que la signature et l'assertion sont correctes. Et donc, c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment, sauf que les niveaux de sécurité sont plus importants et c'est effectivement un peu plus dur à mettre en place. Ensuite, on a OO2. Alors, OO2, c'est vraiment le protocole des navigateurs web des applications mobiles. Ça utilise le format JSON pour toutes les options de configuration alors que SAML fait du XML très verbeux. Donc, c'est plus moderne et plus accessible aux développeurs dirais-je et on a besoin du consentement du utilisateur sur le partage d'attributs. Alors, OO2 et toutes ces variantes, c'est ce que vous voyez sur Twitter, sur LinkedIn ou d'autres, c'est qu'en fait, il va vous demander si l'application à laquelle vous voulez donner l'accès, c'est vraiment vous qui autorisez. Donc, vous avez le fameux panneau qui apparaît. Voulez-vous autoriser l'application X à accéder à votre email, votre photo et ainsi de suite et c'est vous qui devez demander le consentement. C'est basé sur du consentement. Et si on regarde en résumé le concept de OO2, on a le resource owner, c'est-à-dire celui qui possède les données, on a un client, le third party et on a un authorization serveur et un resource serveur. Donc, on insère l'autorisation, l'autre maintient les ressources. Et si on regarde le schéma, là, c'est un peu différent. On part de la gauche, on a notre third party qui va demander à l'utilisateur est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle et telle donnée. l'utilisateur va donner un grant, il va donner une forme de consentement. Ce consentement va retourner à notre autorisation serveur qui, lui, va le valider. Si c'est validé, il va rendre un access token à mon client situé à gauche et avec ce token, le client va pouvoir accéder à la ressource. C'est ce qui est utilisé quand, par exemple, on veut se connecter à une application web avec son compte Google ou son compte LinkedIn ou autre. C'est bien ça, on a la fenêtre de pop-up. Est-ce que vous autorisez cette application à utiliser votre compte pour se connecter ? Oui, non. Ça peut être beaucoup plus fouillé, mais c'est les cas les plus simples. Après ça, effectivement, c'est toujours je prends l'autre protocole et je rajoute une couche au-dessus. On est arrivé OpenID Connect. C'est à peu près la même chose, sauf que ça rajoute, c'est du JavaScript et ça rajoute tout ce qui est cryptographie. Donc, même chose, sauf qu'on a maintenant de la signature. Donc, on a notre quête, notre premier accès, notre choix de l'opérateur. Ça retourne vers le fournisseur OpenID. Ça crée en JWT, un format JavaScript pour ce genre d'applicatif, mais ce JWT va être signé. Donc, quand j'envoie le JWT de l'autre côté, il y a validation de la lecture, validation de la signature, lecture du contenu et puis, accès aux informations. Ce n'est pas la même chose, mais ça se rapproche de ce qu'on fait en signature avec SAML, mais dans un format plus light. ça rajoute une couche de sécurité parce que les échanges vont être signés et chiffrés et donc, ça va permettre effectivement de s'assurer qu'aucune info n'a été changée en transit. Alors, j'ai mis un exemple pour les Français qui est France Connect, qui est un exemple très simple d'implémentation d'OpenID Connect. France Connect en tant que tel n'a aucune information. C'est juste un fauxnisseur d'authentification. mais il s'appuie sur des fournisseurs d'identité agréés comme le service des impôts, le service public, un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et après authentification, il y a une identité pivot qui est transmise au service final en fonction de ce que ce service final va avoir besoin en fait. Et les échanges sont réalisés en OpenID Connect. Et si on regarde un peu aujourd'hui, alors j'étais sur la page France Connect, bon là, j'ai fait la capture d'écran sur les trois premiers, mais on voit mes droits sociaux, Agicarco, le guichet entreprise, la citoyenneté, la santé, tout ça, c'est en fait la même chose. Vous allez vous connecter à France Connect et puis vous allez pouvoir vous connecter aux différents services qui, eux, n'ont pas nécessairement votre information ou seulement des parties et simplement, ils vont recevoir un pivot qui va leur permettre d'associer ce pivot à votre compte, à votre utilisateur. Et là, j'ai mis un autre, alors ce n'est pas moi puisque je ne suis pas français, mais c'est une capture d'écran qui montre comment France Connect vous permet, par exemple, en ligne de consulter votre permis de conduire et ça permet aujourd'hui, alors en France et France Connect, en Belgique, on a une carte d'identité numérique, donc on est dans un lecteur, mais c'est le même principe. Derrière, en Belgique, le portail et ses sauts de l'État, c'est du SAML et en fonction de l'information qui reçoit de la carte d'identité numérique, ça va me permettre de déverrouiller l'accès à toute une série de services. Donc, en France, c'est de l'OpenID Connect, en Belgique, c'est du SAML, mais c'est généralement toujours basé sur le même genre de protocole. Et voilà les références. Et maintenant, je peux prendre les questions. Alors, oui, ce n'est pas exactement la même chose, mais oui, ça peut être assimilé à un serveur Radius. Donc, la question, c'était, je suis texticien d'info, c'est de gestion d'identification, c'est un peu comme un serveur Radius. Radius, c'est aussi, ça permet aussi de faire de l'authentification avec un serveur qui va aller lire bien souvent, qui va aller lire une base de données LDAP. Donc, oui, ce n'est pas exactement la même chose, mais les concepts sont similaires. Pourquoi je ne cite pas la NURAD? Parce que je n'y ai pas pensé. Tout simplement. parce qu'en fait, dans ce genre d'outils, l'annuaire qui est derrière n'a pas beaucoup d'importance. On va s'intégrer avec l'annuaire qui existe à l'endroit où on se trouve. Donc, lui, il est plutôt agnostique. Il peut aller dans une base de données, un annuaire ou autre. Donc, voilà. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ah, mais pour les sessions, moi, principalement, je suggère PostgreSQL et je suggère de faire un cluster PostgreSQL avec Bucardo. Ça marche très bien. C'est relativement facile à mettre en place et ça vous permet d'avoir de la persistance de session. Alors, la conf, ça dépend. La conf, c'est... Oui. En fait, si vous voulez faire un cluster, fatalement, la conf, il faut la mettre aussi dans la base de données. Donc, dès qu'on part en mode cluster, il faut mettre la configuration et les sessions dans une base de données. Alors, il y a-t-il une différence entre serveur LDAP et l'HummonLDAP? Alors, comme tous les produits de ce genre-là, en fait, ça s'appelle l'HummonLDAP parce que, historiquement, les premières versions se connectaient à un serveur LDAP les protocoles et ces sceaux, comme je l'ai montré, ne sont arrivés que plusieurs années plus tard. Donc, en fait, c'est plus une question historique. Vous avez toujours besoin d'un serveur LDAP ou une base de données ou une autre source d'authentification, mais c'est la raison pour laquelle il y a LDAP dans le nom. Alors, est-ce que la notion de certificat est primordiale dans ce type d'outil? Alors, la notion de certificat n'est primordiale que si vous faites du SAML, c'est-à-dire que la plupart, et OpenID Connect pour le chiffrement, mais la plupart des protocoles vont marcher sans certificat parce qu'ils n'ont pas été conçus pour. Les gros protocoles comme SAML, OpenID Connect et d'autres auront au cœur d'eux-mêmes des certificats. Mais après, encore une fois, le protocole va dépendre de l'applicatif que vous avez en face. Donc, en fait, ce n'est pas tant... Il faut regarder un peu. Chaque applicatif va venir avec un ou un protocole qu'il supporte et on va adapter la connexion au type de protocole qu'on a. Le modèle DAP-LG est-il un méta annuaire? Non. Le modèle DAP-LG, c'est un portail SSO. Son but, c'est de se connecter à d'autres sources pour que les gens puissent se connecter aux applications derrière. Mais si vous mettez juste le modèle DAP, vous n'aurez rien puisqu'il lui faut une source d'authentification. Alors, le versioning de conf est-il géré de la même manière qu'avec OpenLDAP? Non, ce n'est pas la même chose. Là, le versioning, c'est vraiment, il versionne vraiment la config en entier pour pouvoir la retrouver en fait. Alors, l'OSSO pour de l'OSO 25 et le cloud Azure. Alors, Office 365 et cloud Azure, c'est du SAML. Donc, vous pouvez, depuis le modèle DAP, l'utiliser comme portail pour aller vers de l'Office 365. Alors, non, des tutoriels débutants, il n'y a pas, mais il y a une doc officielle. Il faut mettre les mains dans le cambouis parce qu'effectivement, c'est des outils où il faut déjà connaître aussi un certain nombre de choses pour pouvoir les mettre en place. Mais avec la documentation, il y a moyen de le mettre en place et de commencer à travailler avec. Mais effectivement, comme pour tous ces outils, ce n'est pas l'installation de l'outil qui va être le problème, c'est la configuration des protocoles vis-à-vis des autres applications qu'on veut interfacer. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce que j'ai bien répondu de ton montre ? Sous-titrage ST' 501 Je regarde. En fait, oui, la plupart sont utilisés pour faire du SSO, effectivement, c'est un portail SSO, donc le but c'est vraiment de faire du single thing on pour plein d'applications et surtout pour permettre aux gens d'arriver. Avec plein de protocoles différents, oui, la présentation sera disponible, oui, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas coupler le Monell DAP à un méta annuaire. En fait, le Monell DAP dit qu'il a une source d'authentification et sur laquelle il peut se baser pour valider les utilisateurs qui arrivent, ça ne va pas poser de problème. Alors, est-ce la même chose que Keycloak? Oui, c'est la même chose que Keycloak. La différence, c'est que le Monell DAP est très modulaire. Alors, il est probablement un peu plus complexe à configurer, mais il est beaucoup plus modulaire. Donc, c'est comme une belle boîte à outils pour faire du SSO qui supporte énormément de protocoles divers et variés. Alors, je vois dans les messages, il y a-t-il une traçabilité des actions? Oui, dans le manager, on va voir ce qui a été justement le système de contrôle de révision. Il vous permet de savoir aussi ce qui a été changé entre deux versions de la config, par qui et à quel moment et qu'est-ce qui a été changé. Donc, vous pouvez retracer les actions qui ont été faites. Non, je n'ai pas de module de prévu pour la configuration du portail. Mais la configuration est effectivement très dépendante des protocoles que vous voulez mettre en place et des applicatifs qui doivent être protégés. Donc, il n'y a pas vraiment de configuration standard. Il y a des configurations qui correspondent chaque fois à des protocoles et des cas d'usage des applicatifs en question. Alors, je ne comprends pas la relation entre le modèle d'app, mais les protocoles, les SAML et les casques. En fait, le modèle d'app est un portail SSO qui supporte les protocoles SAML, CAS, OpenID Connect. Donc, en fait, c'est un portail qui va permettre de connecter derrière des applications qui parlent CAS, qui sont clients CAS, qui sont services pour SAML et ainsi de suite. Donc, le modèle d'app, son boulot, c'est de permettre aux gens de se connecter venant d'endroits divers et variés et puis de propager l'information nécessaire pour qu'ils puissent se connecter à l'applicatif qui est derrière. Est-il positif de positionner une page de maintenance spécifique aux applications protégées en cas d'indispos? À première vue, je dirais non. Mais la plupart du temps, la page d'indispositions est sur l'application elle-même. Oui, oui, avez-vous des sites sur lesquels vous pourriez trouver des informations de configuration? En fait, elle est dans... Vous allez sur le site de la monnaie d'app et vous avez un bouton... Vous avez un bouton de documentation qui contient la documentation complète. Donc, elle va vous montrer les configurations de base en fonction des scénarios. Mais comme je le redis, ça va dépendre fortement des applications elles-mêmes qui devront être connectées derrière. Alors, pouvez-nous nous mettre en place un exemple de configuration et session à live au prochain webinaire? Je n'ai pas de webinaire de prévu sur le modèle d'app après celui-ci. Et je ne pense pas que ce soit faisable dans le temps qui nous est imparti. 50 minutes, c'est un peu juste pour passer et valider l'ensemble. Ces solutions sont-elles gratuites ou bien avec licence? Ah, c'est du logiciel libre. Donc, vous pouvez l'utiliser en tant que tel. et autour du logiciel, vous avez des sociétés de services qui sont là pour vous accompagner si vous avez besoin de conseils et de supports. Et donc, c'est un logiciel libre. ... 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